Ça vous est déjà arrivé de rentrer de votre sortie photo tout content de ce que vous avez capturé ? Transférer vos photos sur votre ordinateur ? Tout ça pour vous apercevoir que la majorité de vos clichés sont flous ? Eh bien dans cette vidéo, on va voir 7 raisons pour lesquelles vos photos peuvent ne pas être nettes, de la plus évidente à la plus insoupçonnée, mais qui peut quand même ruiner vos sorties si vous n'y faites pas attention. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marc Cheffel et vous êtes sur la chaîne Lunaire. Ici je vous partage mes affûts, mes rencontres, ainsi que quelques conseils concernant la vidéo et la photographie animalière. Donc si vous souhaitez en voir davantage, n'hésitez pas à vous abonner. La raison numéro 1 et la plus évidente, c'est le flou de bouger. Quand la luminosité vient à manquer, on a tendance à baisser sa vitesse d'obturation pour capter davantage de lumière et en tenant le boîtier à la main, on transmet beaucoup de micro-tremblements. En photographie animalière, on utilise la plupart du temps des focales longues. Le moindre mouvement est alors largement amplifié. On fait ses réglages, on déclenche et malheureusement, c'est pas net. Heureusement, il existe plusieurs solutions pour pallier à ce problème et la plus simple, c'est d'utiliser un trépied. Mais si on ne souhaite pas s'encombrer, on peut augmenter sa vitesse d'obturation à partir d'une valeur de sécurité. Cette valeur de sécurité, c'est 1 sur votre longueur focale. En l'occurrence, sur un objectif de 50 mm, la valeur sera d'un cinquantième de seconde et sur une focale de 600 mm, ça va être un six cent quarantième de seconde par exemple. Mais si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à augmenter davantage votre vitesse d'obturation pour être vraiment sûr de ne pas introduire de flou de bouger. Néanmoins, beaucoup d'objectifs à longue focale offrent une stabilisation de qualité et couplé à celle de votre boîtier, vous pouvez vous risquer d'aller un peu en dessous de ces valeurs si vous possédez un tel matériel. Et il ne faut pas oublier que quand on photographie à main levée, la posture est également très importante. Il est nécessaire de stabiliser un maximum son appareil et pour cela, on va plaquer ses coudes le long du corps et utiliser un autre point d'appui avec notre œil contre le viseur et on va prendre le soin évidemment d'appuyer doucement sur le déclencheur. Avec un objectif stabilisé et une posture adéquate, j'ai pu prendre notamment cette photo à main levée avec une vitesse d'obturation en dessous de la valeur de sécurité parce que le soleil était déjà très bas, mais le rendu est plutôt assez net. On vient de voir qu'on pouvait introduire du flou de bouger en manipulant notre boîtier, mais souvent en photographie animalière, c'est pas nous qui bougeons, mais bien notre sujet. Encore une fois, il va falloir jouer avec la vitesse d'obturation. Là où avec une vitesse d'un centième de seconde, on peut avoir un sujet statique parfaitement net, pour prendre des oiseaux en plein vol, c'est une autre histoire et obtenir une photo nette avec une vitesse d'obturation de moins d'un deux millième de seconde va être très compliqué. Ici, chaque cas de figure va être différent en fonction du sujet que vous photographiez, mais utilisez la vitesse d'obturation la plus rapide possible en essayant tout de même de ne pas dépasser un certain seuil pour éviter de trop monter en ISO et d'introduire du bruit dans votre image. Retenez quand même ça, pour un sujet statique, vous pouvez rester entre un cinquantième et un centième de seconde dans le cas où vous utilisez un trépied. Pour un sujet qui bouge peu, on peut rester entre un quatre centième et un six cent quarantième de seconde. Et pour des sujets qui bougent beaucoup, on va devoir monter au-delà d'un millième de seconde et même au-delà d'un deux millième de seconde pour des oiseaux en plein vol. Une autre raison pour laquelle vos photos sont floues, c'est la profondeur de champ. Plus vous ouvrez le diaphragme, ou une valeur f basse, plus la profondeur de champ sera réduite. De même, plus on se rapproche du sujet ou plus la focale de l'objectif est longue, plus la profondeur de champ sera faible. Ça signifie que seule une petite partie de votre image sera nette et ça peut être intéressant effectivement pour isoler un sujet, mais ça augmente le risque d'avoir des zones floues non désirées. Si vous photographiez un animal avec une grande ouverture, seule une fine tranche de votre image sera nette et si vous manquez votre mise au point de quelques millimètres, l'animal peut se retrouver partiellement ou complètement flou. Sur cet exemple, j'étais très proche de l'animal, à environ deux mètres et demi de lui, j'étais à six cent millimètres avec une ouverture de 6.3, la plus grande pour mon objectif, et on a l'œil de l'oiseau qui est nette, mais le bout de son bec est flou. A contrario, si vous fermez votre diaphragme ou une valeur f plus élevée, ou si vous vous éloignez de votre sujet, vous aurez une profondeur de champ plus grande avec davantage d'éléments nets dans votre image. Sachez également que le piqué optimal de votre objectif se situe à un ou deux stops au-dessus de votre ouverture maximale. Sur un objectif qui ouvre à 6.3, son piqué sera donc optimal entre f8 et f11. Faites le test vous-même, vous verrez. Il est aussi important de noter que lorsque vous fermez le diaphragme, vous améliorez non seulement la netteté de votre sujet principal, mais aussi celle du contexte environnant. Et en ajoutant du contexte à votre image, vous pouvez enrichir votre composition, capturant non seulement l'animal, mais aussi son habitat, ce qui peut ajouter une dimension narrative à vos photos. Ça permet de mieux se rendre compte de la scène globale et de montrer l'animal dans son environnement naturel, une dimension souvent négligée au profit d'un flou d'arrière-plan plus prononcé. J'avoue que sur ce coup-là, je plaide coupable parce que j'ai toujours tendance à garder l'ouverture la plus grande sur mon objectif. Mais au final, c'est vous l'artiste, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez raconter à travers vos images. Ouais, alors attends, parce que moi je fais déjà tout ça, mais j'ai toujours encore des photos floues. T'as pas une idée de ce que ça pourrait être ? Il y a effectivement encore plusieurs éléments qui peuvent rendre nos images floues. Et notamment un facteur que je ne soupçonnais pas capable d'altérer la netteté de mes photos, les vagues de chaleur, vous savez, ces espèces de distorsions de l'air quand il fait chaud. La différence de chaleur entre le sol et l'air crée des turbulences dans l'air, ça perturbe la lumière qui passe à travers et provoque une sorte de flou ou de tremblement dans l'image, comme un effet de mirage au final. Par exemple, au-dessus d'une rivière par une journée chaude, l'eau est généralement plus fraîche que l'air environnant, ce qui crée un contraste thermique. L'air plus chaud se mélange avec l'air plus frais au niveau de l'eau, ce qui engendre ces turbulences visibles. On observe ça surtout dans les zones où le sol chauffe plus vite que l'air environnant, comme en pleine journée ou dans des environnements ouverts. En réalité, c'est assez perturbant et la première fois que j'ai rencontré ce problème, je pensais vraiment que mon matériel avait un souci parce que mes réglages étaient bons, mais en fait, pas du tout, mon matériel marchait très bien. Il y a quand même des solutions pour contrer cet obstacle qui paraît infranchissable. Déjà, privilégier le fait de photographier tôt le matin ou tard le soir quand les températures sont basses. On peut également changer d'angle de prise de vue en évitant les surfaces qui chauffent beaucoup. Et en se rapprochant du sujet, on peut aussi diminuer l'impact des distorsions. Et parfois, la solution la plus simple, c'est d'attendre un jour où il fait moins chaud et où les nuages sont bien présents. Au final, c'est clairement une question de timing et d'observation des conditions environnementales. Une autre raison qui peut rendre vos photos floues est la montée en ISO. En effet, lorsque vous augmentez les ISO pour compenser un manque de lumière, vous introduisez du bruit numérique dans vos images. Ce bruit peut avoir pour conséquence d'altérer la netteté apparente de vos photos en masquant les détails fins et en créant une sorte de grain indésirable. Plus votre capteur monte en sensibilité ISO, plus le signal capté est amplifié, ce qui génère des artefacts et dégrade la qualité globale de l'image. Avec les capteurs modernes, il est possible néanmoins de monter relativement haut en ISO, tout en conservant une qualité d'image acceptable. Mais évitez de monter trop haut tout de même. Pour ma part, j'évite d'aller au-delà de 12 800 ISO et la plupart du temps, je m'arrête même à 8 000. Et si les logiciels proposent une réduction de bruit très performante, elle peut aller altérer les détails de votre image, rendant le résultat final moins net. Il faut alors trouver un équilibre entre la montée en ISO et la qualité d'image. L'avant-dernière raison, c'est le recadrage. On a tous déjà pris une photo d'un oiseau qu'on aime beaucoup, mais malheureusement, il était un peu loin. Alors pour qu'il prenne plus d'espace dans l'image, on va aller recadrer et cropper de manière intensive, tout ça pour voir que la photo finale est vraiment pas si terrible et plutôt pas nette du tout. En effet, les capteurs de nos boîtiers ont une certaine résolution et venir zoomer et recadrer va diminuer le nombre de pixels dans l'image et créer cette impression de manque de piqué. On peut se permettre de recadrer un peu quand on possède un capteur à haute résolution, mais les seules vraies solutions ici restent d'utiliser de longues focales et de se rapprocher de notre sujet. Pour finir, je vais vous parler d'un accessoire bien utile 99% du temps, mais qui peut nous faire rater quelques précieux clichés. Et je parle bien sûr du pare-soleil. Quand il fait froid et qu'on sort faire des photos, en plein hiver, on peut prendre notre voiture et mettre le chauffage. Dans le véhicule, le pare-soleil va emmagasiner de l'air chaud et une fois sorti, il va se produire le même phénomène qu'on a vu précédemment. L'air froid de l'extérieur va entrer en conflit avec l'air chaud présent à l'intérieur du pare-soleil et ça va créer des distorsions et nos premières photos vont être floues, de quoi gâcher le début de notre sortie. De même en été, lorsqu'il fait chaud, on a tendance à allumer la clim dans la voiture et il va se passer l'effet inverse. En sortant, l'air frais à l'intérieur du pare-soleil va entrer en conflit avec l'air chaud de l'extérieur et on aura le même résultat, des photos floues. La solution immédiate, c'est d'enlever le pare-soleil. On peut aussi transporter son matériel dans des sacs isolants ou alors on peut tout simplement attendre que son matériel s'acclimate à la température extérieure. Ça y est, je crois que j'ai compris, il suffisait d'enlever son pare-soleil pour avoir des photos nets. Alors non, ne vous y trompez pas, je l'ai presque toujours vissé sur mon objectif, mais il faut garder cet élément à l'œil, surtout lorsqu'on passe d'un environnement à un autre avec de fortes variations de température. Et voilà pour ces différentes raisons qui peuvent rendre vos photos floues. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et en attendant, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501